... Assalamu alaikum, alors ce qui motive ma présence évidemment c'est d'abord une invitation, on ne va pas au CCIF et puis c'est de prendre en compte finalement qu'aujourd'hui en France on a toute une atmosphère délétère autour de l'islam qui stigmatise la communauté musulmane et qui conteste un petit peu la présence des musulmans en France et il est du devoir des musulmans de s'engager pour pouvoir finalement apporter une réponse, une réponse intelligente, efficace à tout ce discours, à toute cette posture d'un certain intellectuel, de médias, de partis politiques qui considère le musulman comme étant finalement une menace pour la stabilité de la société française donc on est là pour réfléchir, pour pouvoir apporter des solutions et pour pouvoir contribuer et agir concrètement pour pouvoir encore une fois mettre en échec toute cette islamophobie, ce rejet, ce sentiment de haine à l'égard de l'islam c'est plus seulement de la peur, c'est vraiment de la haine qui se déchaîne un petit peu maintenant et on le voit un peu semaine après semaine après avec un certain nombre de cas et je pense là les derniers jours le cas de la crèche Babilou donc on est là encore une fois pour essayer d'harmoniser les efforts des uns et des autres des différentes structures et associations, inch'Allah pour pouvoir ensuite être à la hauteur de ce défi majeur pour la communauté musulmane et pour la société française en général Est-ce que vous pensez que les associations musulmanes ont une responsabilité dans l'état actuel des choses ? Une certaine responsabilité certes parce qu'il ne faut pas à chaque fois considérer la faute ou en tout cas être dans la posture victimaire de celui qui considère finalement la faute comme étant éternellement celle des autres Je pense qu'on a un déficit, un déficit au niveau de l'engagement, vraiment parce que je pense qu'une partie du problème il est chez nous et les musulmans se doivent de s'engager à partir évidemment de leur citoyenneté mais également à partir de leurs références religieuses pour pouvoir être des éléments de transformation, des acteurs du changement et ça, ça demande un engagement, de l'indignation mais également de l'action réfléchie et c'est autour des après-midi de réflexion comme celle-là qu'on peut élaborer une espèce de feuille de route pour pouvoir, incha'Allah, contribuer à une baisse de cette islamophobie parce que les prochaines années, certainement la campagne électorale qui s'ouvre va être difficile et encore une fois va certainement stigmatiser la communauté musulmane et ce qu'on nous sert de manière régulière dans les médias ces controverses à répétition ne se croient des prétextes finalement à la stigmatisation des musulmans et ça, il faut à la fois prendre la mesure du danger et en même temps apporter des solutions efficaces, concrètes, intelligentes, incha'Allah avec évidemment au sein de la communauté mais également avec d'autres partenaires non musulmans éventuellement, incha'Allah Le CCIF traite énormément de cas avec beaucoup de succès pour beaucoup d'entre eux est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, à force de traiter des cas, on risque de se noyer ? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement aller sur le terrain politique ? Certainement, certainement mais moi je vois la participation dans le terrain politique ou en tout cas sanctionner par exemple un certain nombre de responsables politiques qui ont eu des déclarations islamophobes notoires et qui ont une posture comme ça de stigmatisation à l'encontre des musulmans, il faut les sanctionner je ne vais pas dire aux gens pour qui voter mais je vais leur dire pour qui ne pas voter et je pense par exemple à Manuel Valls qui fait son discours en tout cas dont la posture politique est uniquement orientée ou en tout cas largement orientée vers une stigmatisation permanente de la communauté musulmane qui est en lien, c'est ce qu'il faut voir, avec un soutien inconditionnel à l'État d'Israël donc on voit un peu ici les deux éléments d'un même fléau Moi je voterai une loi ou j'amanderai une loi qui interdise le voile intégral dans l'espace public quelle que soit la position du parti socialiste, je suis un républicain avant tout le voile intégral est indigne de nos valeurs elle enferme les femmes dans une prison elle cache l'identité d'un être humain, c'est-à-dire son visage C'est le fait que la majorité des populations à terme, au fur et à mesure que ces enfants grandiront s'il reste, ce qui ne sera pas le cas évidemment de tous font qu'un certain nombre de ces villes seront très largement dominées par des citoyens d'origine étrangère subsaharienne, maghrébine et à confession musulmane Par ma femme je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même Et ce que je veux dire c'est qu'également il appartient aux musulmans de pouvoir se délivrer d'essayer de faire une espèce finalement de révolution, comme on voit dans le printemps arabe, dans les pays arabes il faut qu'il y ait également une révolution à l'intérieur de la communauté musulmane notamment au sein des mosquées, parce qu'on a trop une communauté musulmane une gestion du culte qui est issue des consulats, des ambassades un islam de la servitude, il faut vraiment une espèce de révolution des mosquées pour pouvoir susciter un islam de la résistance un islam qui soit évidemment fier de ses origines qui soit en lien avec les citoyens de la terre républicaine, mais qui ne soit pas obligé de se plier aux dictates, soit des consulats, soit des autorités politiques publiques, locales ou nationales donc vraiment la communauté doit se réveiller par rapport à ça ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagements ça demande comme nous l'enseigne le Coran faites, agissez et ensuite Allah Azza wa Jal vous rétribuera en fonction de ce que vous avez été en mesure de faire Vous parliez de Manuel Valls, il est accueilli régulièrement à bras ouverts par la mosquée d'Evry par exemple qui est l'une des grandes institutions qui se dit représentante du culte musulman en France est-ce que vous trouvez pas ça quelque part problématique ? C'est bien d'avoir pris l'exemple de Manuel Valls mais à la limite j'en veux autant à la mosquée d'Evry qui finalement fait le jeu encore une fois d'une posture politique islamophobe stigmatisante à l'écart de la communauté musulmane mais en même temps Manuel Valls a eu une déclaration qui doit interpeller tous les musulmans de France et notamment les musulmans de sa ville c'est qu'il a dit qu'une fois quand Tarek Ramadan était venu dans la mosquée d'Evry que la mosquée était pleine il a dit Tarek Ramadan c'est finalement un peu critiqué et il a fini en disant ça m'a pas empêché de faire 70% l'élection suivante le même Nicolas Sarkozy que beaucoup d'entre vous ont plébiscité en 2007 considérant que c'était le seul ami d'Israël et le protecteur de la communauté juive dans notre pays c'est le même qui a passé un accord pour créer les conditions de l'islam de France avec l'UOIF le même qui débattait à juste raison avec Tarek Ramadan pour le pousser dans ses retranchements et il lui a raison à gauche il y en a eu un seul qui a débattu avec Tarek Ramadan c'est moi il est venu à Evry remplir toute la mosquée d'Evry pour tenir des propos me concernant ça m'a pas empêché de faire 70% au premier tour des municipales comme quoi il faut être relativement tranquille par rapport à ces questions là ça veut dire que les musulmans sont absents et quand on est absent soit on fuit, soit on subit on agit jamais et exister c'est exister politiquement il faut utiliser l'arme du vote l'arme électorale de manière efficiente et intelligente pour pouvoir dire à ceux qui ont fait du racisme parce que l'islamophobie c'est un racisme qui ont fait du racisme leur principal cheval de bataille stop nous ne voterons pas pour vous et nous serons des garants finalement d'un respect des principes républicains parce qu'on n'acceptera pas que notre dignité de musulmans de citoyens musulmans soit comme ça souillés ou en tout cas qu'on lui marche dessus ça c'est pas acceptable il appartient à la communauté évidemment de pouvoir s'activer encore une fois avec cette étiquette citoyenne mais également en accord avec leurs références religieuses et spirituelles Est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent le problème aujourd'hui que c'est que quelle que soit la personne pour laquelle vous allez voter malheureusement elle ira dans le sens les deux lois islamophobes qui ont été votées ces dix dernières années ont fait quasiment consensus au sein de la classe politique et bien c'est toute la question mais je suis persuadé qu'une nouvelle génération de jeunes décomplexés vont prochainement incha'Allah investir le terrain politique peut-être pas pour 2012 parce qu'encore une fois les législatives c'est un peu trop tard mais certainement pour 2014 maintenant on a décidé de parler de s'engager politiquement encore une fois avec des principes des principes humanistes des principes clairs mais qui sont aux antipodes de ce qu'on nous sert de manière régulière à la télévision et encore une fois comme vous venez de l'évoquer à l'instant quand on a une posture islamophobe de l'ensemble d'une certaine manière de la classe politique traditionnelle il faut se poser également la question de savoir si dans des élections locales il n'appartient pas un certain nombre de personnes alors pas sur une référence islamique mais sur une référence de droit de principe d'accord pour pouvoir exiger du respect de la dignité mais pas d'être l'arabe de service d'être celui qui est peut-être d'origine arabe ou musulmane mais qui demande à ce que ses droits soient respectés en tant qu'être humain en tant que citoyen musulman les deux vont de pair vous avez publié un article dernièrement un coup de gueule pour reprendre vos termes notamment par rapport au traitement médiatique des élections tunisiennes où on nous sert le mot islamiste à tout va qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça et bien c'est je suis content que vous me posiez la question parce que ça me donne l'occasion d'aller un peu plus dans le détail c'est que la constante en tout cas dans beaucoup de médias on a eu cette cette posture qui a été de stigmatiser de considérer le parti de Nahda comme un parti islamiste et donc se revendiquer comme l'islam et donc comme étant problématique par nature parce que l'islam est problématique moi j'ai dit que cette posture qui est d'accuser systématiquement les partis islamistes de leur faire leur procès avant même qu'ils aient pu aller finalement faire leur preuve au pouvoir c'est une posture encore une fois islamophobe et moi je dis que finalement il appartient à un peuple de décider lui-même finalement de la route qu'il veut qu'il veut avoir pour pouvoir décider de son avenir et qu'il n'y a aucune on n'a pas de jugement de valeur à émettre à des peuples qui souhaitent puiser dans leurs références historiques, culturelles et religieuses de quoi orienter leurs orientations constitutionnelles en gros que le parti a gagné les élections il faut le respecter d'accord il ne faut plus être dans l'accusation permanente et il faut un petit peu renverser le schéma accusatoire de dire que finalement c'est vous qui foulez au pied les principes démocratiques parce que le peuple tunisien comme d'autres peuples du monde arabe on voulait des partis qui soient références islamiques qui soient encore une fois qui puissent porter un projet politique autour de leurs valeurs religieuses traditionnelles et ça je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération parce que ce qu'on nous sert régulière dans les médias c'est vraiment ça a un air un peu colonial de dire que finalement attention qu'est-ce que vous allez faire du respect des femmes par exemple ça a été l'une des questions qu'on a toujours posées à Nahda et moi j'aimerais leur répondre que finalement comment les élections est un formidable message un formidable message excusez-moi de taisez-vous pourquoi ? parce que le parti de Nahda parmi ses 90 élus il a 47 femmes et 47 femmes oui 47 femmes élues sur le parti de Nahda sur 90 députés ça veut dire que là l'assemblée constituante tunisienne va compter 22,5% de députés femmes dont la majorité appartiennent au parti de Nahda donc messieurs les donneurs de leçons en Occident excusez-moi du terme mais taisez-vous pour ne pas être un peu plus un peu plus dans l'argot et finalement ceux qui devraient donner des leçons à l'Occident c'est ceux du monde arabe et c'est ceux qui aujourd'hui font la révolution et Inchallah ce n'est que le début quel pourcentage de femmes à l'assemblée nationale française ? oui très bien 18,5% comme pour Nahda c'est plus c'est-à-dire il y a plus de députés femmes au sein de Nahda que dans l'ensemble du parlement français cherchez l'erreur il y a un journaliste qui a écrit un article il y a 2-3 jours où il a fait il a mis sur le même plan les massacres ce qu'il a lui qualifié de massacres de coptes en Egypte avec juste derrière élection tunisienne est-ce que vous pensez que ça participe à alimenter une certaine islamaphobie ? évidemment c'est toujours encore une fois l'accusation c'est-à-dire que quand on n'a plus rien à se mettre sous la dent on va essayer de tirer la couverture à lui et on va mettre en évidence on va faire le lien entre des partis islamistes et finalement le massacre entre guillemets des chrétiens d'Orient je rappellerai à ce journaliste que par exemple un parti qui est considéré en Occident comme islamiste et terroriste le Hamas il y a quelques années l'un des responsables religieux chrétiens de la bande de Gaza disait le Hamas nous protège et c'est une déclaration qu'il avait fait dans la croix et un certain nombre de même de responsables des frères musulmans en Egypte ont appelé à voter des responsables excusez-moi catholiques enfin coptes ont appelé à voter pour les frères musulmans en Egypte parce qu'ils ont vu derrière le vrai discours qui est un discours de principe un discours de droit un discours du respect des minorités aujourd'hui en France on veut nous faire croire à l'inverse et encore une fois ça fait partie de l'islamophobie traditionnelle on veut constamment salir tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'islam et ça, ça n'est pas acceptable on est là pour le dire inshallah de le dire de plus en plus fort Dernière question vous avez fait un lien tout à l'heure entre la situation l'islamophobie en France et la situation au Proche-Orient vous avez participé vous étiez à bord de l'un des bateaux de la flottille du mois de juin qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comment les choses se sont passées et aujourd'hui est-ce que vous pensez que ça a servi à quelque chose ? Je pense que l'une des batailles qu'on doit mener et qu'on doit essayer de gagner c'est la bataille médiatique et la guerre du discours et je pense que les opérations médiatiques comme celle du mois de juin autour de la flottille de la Liberté a été un formidable message envoyé aux Gazaouis de leur dire que finalement une partie de la société civile internationale de plus en plus de personnes dans le monde considèrent leur siège considèrent leur récupération comme étant indignes et qu'ils sont prêts à user de l'arme non-violente l'arme citoyenne qui est à la fois le boycott et la pression par les médias qui nous permettra de pouvoir rappeler les évidences les fondamentaux d'un discours en tout cas d'un problème qui est que Gaza est occupé et que Gaza subit une occupation illégitime et illégale les évidences 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 les évidences